Alors bonjour tout le monde, on est aujourd'hui le 6 novembre 2022. C'est un temps tristounet, donc c'est le temps d'aller dans son atelier et de faire des belles créations, de s'occuper. Alors je voulais vous parler des cahiers de croquis. J'avais reçu en cadeau de ma soeur ce beau cahier de croquis-là que j'ai adoré. C'est un Moleskine. C'est un Moleskine, mais il y a seulement 280 grammes. Donc c'est quand même correct pour l'aquarelle. Mais là j'ai voulu, j'essayais de m'en trouver un autre pareil. Parce que j'en ai acheté un anneau, ça c'est pour 2021-2022. Parce que je voulais bien tourner la page comme ça. Et je me suis dit bon ça va être pratique. Et finalement je me rends compte que cet épaisseur-là, ça se range moins bien si on veut. Celui-ci il est plus facile de rangement. Il se transporte mieux. Et finalement je trouve ça pas mal plus cute. Fait que là j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé ce joli cahier à croquis. Qui ressemble à celui-ci. Mais c'est du 300 grammes le papier. Et hier j'étais toute contente. J'ai dit je vais aller. Je vais essayer. Mais bon, je trouve que mon croquis il est raté là. Mais c'est pas grave hein. Un croquis c'est vite, vite, vite. Donc c'est spontané. La feuille, les feuilles sont beaucoup plus épaises. Et ça se travaille beaucoup mieux. Pour l'aquarelle. Donc ce petit cahier, attendez un petit peu. Il y a même, oh non, je suis pas du mauvais bord. Oui. Parce qu'il y a un petit, c'est de la qualité. Oh oui, il est vraiment cute. Alors ça c'est le handbook. Donc voici les informations. Watercolor. 300 grammes. Il y a 60, 140 livres et 60 pages. Donc je vous le conseille. Les croquistes. Alors voilà. Je vous souhaite des belles créations. Puis des bons moments à dessiner et croquer. Ciao.